C'est des gens, ces gens sont malades, voilà, tout simplement. Oh, ça on va tout faire sauter, tellement. Oh là, il y a des barriques partout. La cathédrale, vous avez bien compris. Mais il va nous recommander tous les deux. Après, il faudra qu'on accomplisse une sorte de rituel d'initiation. Oh, fuck. C'est tout, c'est tout ce qu'il peut faire. Tu sais, il y a des gars qui ont été sous contrat pendant des années avant que les trinitaires les initient. Il va falloir être patient. Il n'y a pas que les performances qui comptent. Quoi d'autre ? On fait un genre de serment et après, il y a le rituel. Il a dit qu'on le saurait bien à l'autre. Genre, il y a du feu dans les buissons, je ne sais pas. Oups ! C'était un peu une erreur, je crois. J'aurais dû lâcher la truc. Tiens, brûle, va. Boum ! Putain, foiré. Meurs. Vous, là-bas, on va tout faire sauter. Ici aussi. Je recharge, ouais. Pour mieux t'exploser après. Ah, fais chier. Go ! Bonjour ! Merde. Toi, tu vas trop prendre. Boum ! Oh là là là, le mec a fait un flip. Boum ! Merde. Ah, le petit indicateur de tête, il fait plaisir. Where are you, motherfucker ? Hop. Il y a un mec là où ? C'est juste un bidon. Écoutez, je vais re... Tiens, mets-je en bouteille. Je vais récupérer sur les cadavres de mes ennemis. Tranquille. Le feu ! Ah, la petite Toki-Walki. Prenez votre Toki-Walki, j'en veux pas ! Où est-ce qu'ils sont ? Tiens. Ça va exploser. Viens, on va faire une diversion. Boum ! Oh là là ! Oh la grenade qui va exploser dans ma gueule. J'ai pris trop cher. Bouteille ! Biberon de porcelaine ! Boum ! Oh merde ! Monte ta tête ! Tant pis pour toi ! Ah ! Boum ! Ça explose, c'est tout. Il y a des bouteilles partout. C'est le bordel. Attends, c'est quoi ça ? Non, il y a une gise de retournée à la boque. Casse-moi ça. On va écouter ça. Hop ! Croft cherche à contrer nos moindres actions. Quelqu'un a allumé ce feu en elle. Lord Croft était trop scolaire pour posséder une telle détermination. C'était un lâche. Mais sa fille est différente. Aujourd'hui, j'ai failli ordonner aux hommes que personne à part moi ne la tue. J'ai peur qu'elle ne m'empêche de penser clairement. Je dois rester concentré. Le but n'est pas de tuer un autre Croft. Le but est de trouver la source divine. C'est toi qui as tué mon papa ! Et on ne le sait pas du tout depuis un moment. Oh merde, je ne peux même pas les péter. Est-ce que je peux le transformer ce machin ? Non, je ne peux rien faire. Bon, vous êtes d'accord, ça ne sert à rien. Le Toki. Juste à faire chier. Dégage ! Le Toki Walkie ! Valak ! T'es mort, tu m'intéresses ? Le reste, vous ne me servez absolument à rien. Juste des Toki Walkie. Ah ! Est-ce qu'il y a d'autres mecs là ? Ça, c'est de l'info. Ah, Anna. Elle détruit mon corps. Et voilà qu'à présent, elle menace aussi mon esprit. Je dérive de plus en plus. Je me perds dans mes souvenirs. Je ne cesse de penser au jour où Lord Croft est mort. À la façon dont le plan a changé. Je pensais que nous avions échoué. Et avant ça, mes premières années chez les trinitaires, quand j'ai appris l'histoire secrète du monde, et que j'ai découvert que c'était notre devoir de le sauver. Et avant encore... Elle nous raconte sa life, mais on s'en fout complet. Constantin et moi, nous n'avions que l'un pour l'autre. C'est bon, on sait que t'étais méchante, très gentille, très méchante, et puis tu pensais que c'était la vérité, tu pensais que c'était le bien, tout ça, tout ça, mais t'as tué des gens et tu regrettes. On sait très bien qu'à la fin, tu vas nous aider, ma grande. T'inquiète. Hop, bonjour. Allez, let's go ! Hoppé ! Olé ! Bonjour. Il y a un loup, là ? Non. On ne le tuera que si on a besoin de le tuer. D'accord ? C'est même pas un loup, c'est un lynx. C'est trop beau, les lynx, en plus. On va pas le tuer. Il est gentil et beau, ok ? On ne tue pas les lars, voilà, tout simplement. Niveau 6 en grec, c'est mais en grec. On a une lointaine colline où le vieil ours vit. Les trinitaires sont toujours rassemblés sous la vieille base soviétique. Nous allons attendre que la nuit tombe pour partir. C'est très risqué. Mais nous savons qu'une bataille se prépare. Nous aurons besoin des herbes médicinales qui poussent sur ces collines pour survivre au combat. Alors, putain, les gars, vous voulez guérec de la pommade ? Bonne chance. Ouais, ok. Donc, en fait, je crois qu'on va forcément arriver vers le lynx. Je suis dégue, j'ai pas envie de le tuer. Il est trop sympa, le lynx. Trop beau. Alors, on peut améliorer l'arc ? Ouais. On peut améliorer quoi, exactement ? Le temps de charge. Encore plus longtemps, ok. Plus de dégâts. Une vitesse de rechargement. Une cadence de tir supérieure. C'est mieux. Et le reste, on va garder, visiblement. On va garder le reste. On a une compétence supplémentaire. Je commence à manquer, vraiment, de... Je sais pas quoi prendre. Je sais pas quoi prendre comme amélioration. C'est ouf. Allez, on va augmenter les objets explosifs. Parce que je m'amuse beaucoup avec les objets explosifs. Mais en vrai, c'est la galère de ouf. Je sais pas quoi prendre. C'est terrible. Est-ce que le... Oh, il est toujours là-bas, ok. Oh, putain, il vient. Non ! Titi, arrête ! Oh, non ! Oh, je suis sorry. Oh, putain, il a une flèche entre les deux yeux. Il meurt pas ! Oh, non ! Gros loulou, je suis désolé. C'est toi qui m'as attaqué aussi. Je voulais pas te tuer, moi. Non, ça fait deux magnifiques pots, mais quand même, je... C'est pas ce que je voulais faire. Est-ce que je peux faire un joli sac à main, mec ? Mec idiable. Je peux rien faire avec. Voilà, mais en plus, t'es mort pour rien. Tu t'en comptes ? Moi, je voulais rien faire. Je voulais pas te tuer. Il a fallu que tu viennes m'embêter. Faut monter par là-bas. J'aurais tendance à dire qu'il faut que nous, on aille par là. Il y a un projo. Ah, mais on peut peut-être aller dépiauter la biche. Est-ce que ça, ça crame pas, en vrai ? Ça crame pas du tout. C'est complètement passé à travers. Ça ne fait absolument rien. Dégoûté. J'avais que deux flèches. Eh bien, j'en ai gâché une. Écoute, tant pis. Salut la biche. Une petite peau ? Allez, hop, une petite peau. Hop. Comme ça, on est bien. Ah, purée. En fait, c'est bien de faire le tour. Parce que t'as des petites caches, comme ça. J'avais pas la petite cache. Une poignée de flèches fines en silex percées de trous, brisées en deux. L'empennage me dit quelque chose. Percées de trous ? Ah oui, là. L'empennage est similaire à celui des flèches qu'on trouve en Amérique. La technique a survécu à une migration au bout du monde. Tu veux dire que c'est des indiens ? Ce sont des indiens d'Amérique qui sont venus ici ? Et je croyais que le prophète, c'était genre, il y a vachement plus longtemps. Vous commencez à vous perdre, les gars. Vous commencez à vous perdre. Oui, hi. Oh là 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 là, c'est bon, ça passe. Attention, on a perdu le contact avec l'équipe qui ratisse le pas de la vallée. Est-ce que vous avez un contact visuel avec lui ? Négatif. Vous avez mis à craindre ? C'est peut-être juste des interférences, mais Constantin veut en être sûr. Hop. Ok, ça marche. Salut. Pousse-le. Oui. Poupou. Eh bien, écoute, vous pouvez me dire à Constantin que tout va bien. Je m'occupe des ennemis. Je gère la situation. Go. Oh là là, mec, ce machin, ce grappin de ouf, là. C'est tellement la vie. C'est tellement la vie. Hop. Encore du grec. Encore du grec. Un mois que je fréquente le forum pour écouter le prophète. Je porte les vêtements de la plèbe, car il ne s'y irait pas au fils d'une grande famille d'être vu en ce lieu. La rumeur court que les nobles et les hommes d'église de l'Occident cherchent à faire taire le prophète. Je ne peux qu'écouter et rapporter les paroles du grand homme. Nul n'a jamais dit la vérité sur Dieu, car nul ne la connaît. La foi du paysan ou du soldat est plus sacrée que celle de tous les seigneurs et empereurs. Ceux qui prétendent parler au nom du Créateur nous mentent. Aucun homme ne peut parler pour lui, car sa voix est dans le ciel, dans l'eau, et dans tout ce qui nous entoure. c'est très très la religion tout ça. C'est quoi ça ? Ah il y a un projo sur le toit, j'allais dire, putain mais c'est violent. Ah ah ! Intéressant là-bas, il y a des objets. J'aimerais beaucoup y aller. J'aimerais pas moyen de... Ouais non. Go ! Oui ! C'est une idée. C'est une idée de ouf en vrai ce machin là. Ça claque de ouf quoi. Franchement. Ouais non, c'est juste un projo. Ça c'est un coup à me tuer si je le fais pas correct avant. Yo ! Putain en vrai, tu dois te défoncer ! Ça doit faire tellement mal. Allez hop ! Genre les deux pieds dans la gueule et tout. Il parle avec qui là ? Il parle avec qui ? Ah c'est lui ! J'ai tué ton pote et il te... Excuse-en. Voilà, je te tue aussi parce que du coup t'as voulu rejoindre ton pote. Oh le petit bouquet de roses que je ne peux pas prendre. Je ne peux pas prendre. Je l'ai goûté. Hop ! Le mec a sauté pour le suicide quoi. sauté vers la mort. Hop ! Go ! Oui ! Oh là 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 ! C'est en train de tomber ! Non, ça ne tombe pas ? Ok. Non ! Oh putain ! Oh putain ! Oh là là ! Le bug ! J'ai failli crever ! J'ai tellement failli crever ! Hop ! C'est bon. On s'en sort. Tout va bien. Hop ! Ça a l'air d'aller. Il a l'air de ne pas avoir de méchant dans le coin. Ok. Ça me va. L'accès à la cathédrale. Ah ! Hop ! Et... Hop ! On est dans la cathédrale. Tout ça est indiqué par cette énorme cloche gigantesque. Et le fait que ça commence à ramer de fou aussi également. Genre là, c'est comme s'il y avait genre il y a la foudre qui pénètre par ici. Tu vois, regarde. Il y a un trou ici au niveau de la lumière. C'est pas terrible. L'isolation de la lumière n'est pas très bien effectuée. Monsieur, mesdames. Allez go ! Hop ! Ah ! Anna ! Parce que je vais mourir à un cancer. Cette violence ! Est-ce que par hasard je dois tomber pour sauter là-bas ? D'accord, ok. Ça marche. C'est tout noir. Ah merde. Elle s'en bat tellement les couilles. Malade. Je crois qu'on n'est pas tout seul ici. J'ai besoin de soutien pratique. Non. On est bien trop éparpillé dans cette manoeuvre. Si vous avez l'impression d'être poursuivi, je vous suggère de vous dépêcher. Comment je fais ça là ? Je ne peux pas atteindre... On est d'accord. Ça ne va pas marcher. Ça ne s'accroche pas. Non vraiment ? Ça se tente là ? On fait vraiment ça ? Ouais. Oh, ça a marché ! C'est... Mais regarde, c'est impossible en vrai. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est tellement ouf. Bonjour. Je suis Mademoiselle Croft et je viens vous botter le cul. Coucou Anna. Elle est toute seule là. Pousse-la dans le vide. Il est forcément là. Oh, la prise de tâche. Ce serait insensible même venant de toi, Lara. Ceci dit, je sais pourquoi tu n'as pas pressé la détente. Si tu me tues, mes hommes te pulvériseront en moins de deux. C'est bien la seule chose qu'ils savent faire mieux que toi. La ferme Anna. Non. Je vais me jeter dans le vide. Oh ! Elle est folle. Aïe. Oh ! Quoi ? Eh, je fais ce que je peux, ok ? Oh ! Tu t'es pété. Oh, tu t'es tout cassé. Elle s'est tout cassé. Laisse tomber. Reconsidère mon offre, Lara. Avant qu'il ne soit trop tard. Il est trop tard depuis le moment où tu as trahi ma famille. C'est moi qui pars avec l'Atlas, Anna. Il y a quelque chose qui est en train de massacrer mes hommes, Lara. Je sais. Si tu n'as réussi à le trouver, tu ne le trouveras pas. Va te faire foutre ! Enfin un peu de rébellion, bordel ! Une petite balle dans le bras pour te calmer. Attendez, moi je voulais faire plein de trucs. Non, vraiment ? Tu ne m'autorises pas ? Ah, voilà. Je me disais, il y a des trucs cachés un peu. Croft continue à nous mettre des bâtons dans les roues. Elle a rejoint les gens de la vallée dans leur cabane sardide et les a aidés à remporter une série de victoires. J'aimerais pouvoir lui faire comprendre à quel point elle se trompe. À quel point son idée de la moralité est fausse. Le monde est trop corrompu pour prendre des demi-mesures. Il ne peut pas être sauvé par une héroïne solitaire. L'idée de dévoiler l'existence de la source divine serait risible si elle n'était pas aussi dangereuse. Ai-je vraiment pensé qu'elle pouvait servir la cause des trinitaires un jour ? Oui, mais plus maintenant. Nous étions proches, elle et moi. Le lien est toujours là. Mais je n'ai plus le choix à présent. Elle doit être éliminée. Et je sais que c'est possible. Pas gentille. J'ai déjà brisé des ennemis plus coriaces. Oh, moi aussi, ne t'inquiète pas. Je vais déjà te mettre une petite raclée, là. Petit panier garni qui m'attend. Ah, putain, c'est des roses. Mais le problème, c'est que j'ai déjà trop de trucs sur moi. J'ai trop de trucs. Pourtant, je devrais pouvoir faire des trucs incendiaires, là. Allez. Explosives. 5 sur 10. Enflammés. Bam. Voilà, j'en profite. Des explosifs, je suis à balle. Des poisons, je suis à balle aussi. Oui, bon, visiblement, je suis à peu près à fond, en tout. Allez, c'est parti. On arrive dans le surnaturel, visiblement. Le voilà. C'est forcément ça. Non. C'est faux. C'est pas ça, l'artefact. Tu sais pourquoi ? Parce que si c'était ça, l'artefact, tu le vois, là. Et donc, du coup, tu es devenu immortel, là. Comme il le disait. Parce que sinon, regarde, si c'est ça, l'artefact. Ah là, j'ai tué l'artefact avec... Enfin, tu es, je l'ai déplacé, je l'ai touché, quoi. C'est pas le cas. J'ai devancé Anna. Mais je ne sais pas dans quoi j'ai mis les pieds. Il y a quelque chose d'autre qui évolue dans l'obscurité de cet endroit. Quoi qu'il en soit, je dois continuer. Je suis trop près du but. Anna pense me connaître. Et c'est peut-être le cas d'une certaine manière. Mais elle ne sait pas tout. Et tant qu'elle continuera à me sous-estimer, j'aurais une chance de garder l'avantage. Ok. Non. Non. Allez, hop. On va prendre ça. Ce sera utile. Par contre, dans l'inventaire... Genre, ça, c'est quoi ? 200 glissiers, mais il faut un ours. Pourquoi j'ai zéro pot ? J'ai dû fabriquer un truc avec des pots. Sans faire exprès. Sans m'en rendre compte. Mais... Oh, salut. Bien pixelisé. Les soldats immortels du prophète. Armés du feu gréjoie. Ils étaient impitoyables. D'accord. Donc, ils font tout cramer, les mecs. Les mecs sont pas là pour déconner. Il faut que je reste armé parce que là, si visiblement, je me fais défoncer. Oh God. Oh God. Ça doit pas faire du... Tu te manques la tête, là. La tête est au bout de cette pique. Oh là là, mais pique 18 de ouf ! Tous empalés, là. Oh putain. Oh fuck. Ta gueule. Ah ! T'es devenu noir ! Ben... Disons que... T'es devenu cramer, quoi. On est plus... On est plus sûr du noir, là. C'est du cramoisi. Qui a bien pu faire ça ? Non mais... Tu te fous de ma gueule ? Tu viens de le dire deux secondes. Ah, il y a des bouts de tête. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là 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 là. Genre, mais c'est... Il y a une mare de sang, là. What the fuck ? J'ai pas envie d'y aller. C'est du feu, gré joie. Ouais. Si je pouvais y mettre le feu... Est-ce que tu es en train de me dire que... Je me demande s'il peut encore brûler. Est-ce que tu es en train de me dire que tu veux tout faire cramer ? Ça a brûlé en effet. J'avais pas combien compris quand tu l'as dit deux fois de suite, en fait. C'est pour ça. Lies les cartes ! L'apôtre, tiens. Fils de Dieu revenu à la vie. Je me consacre désormais entièrement au prophète. Je fais circuler sa parole. Et j'essaie de convertir les miens à sa cause. Mais cela provoque le courroux de l'élite. Et attire l'attention de l'église d'Occident. Et donc c'est bon. On l'avait dit en même temps. Depuis le début. Ils veulent pas l'appeler Jesus. Mais bon c'est Jesus quand même. C'est fucking Jesus. Bon euh... Je pense que... Les statues vont... Je sens que les statues vont s'animer. Une connerie comme ça. Ce serait bien trop gros. Que je puisse réussir à y arriver comme ça. En mode tranquillou. Tranquille fucking tranquillou. Non et puis avec tous les trucs qu'il y a là. Ça sent la baise. On va essayer mais bon à mon avis c'est... A mon avis c'est perdu d'avance. Hey ! Salut Juju ça va ou pas ? Bien ou bien ? Oui y'a pas full ce soir. On s'y voit là. Goulet ! La clé de tout. Ok. Je recharge pas du tout. Soute pas la porte. Vas-y fais cramer. Qu'est-ce que tu fais toi ? Tu te calmes et tu dégages. Non pas la grenade. Tiens dégage. Je vais tout péter. J'espère qu'on soit sûr. Hop toi tu dégages. Ah vise pas la barrière. Hop. Hop. Oh là là j'adore quand ils font des backflips comme ça. Hop. On va faire un bocal de fumée par là bas. Même si je crois que j'ai déjà tout se buter en fait. Le talkie walkie qui sert à rien. Balance ça dans le feu. On s'en bat avec. Hop. On récupère vite fait. Bonjour. Non mais récupère pas les talkie walkie. On s'en bat les couilles. On doit récupérer les peaux et tout. Ok. C'est vrai ça va commencer à être chiant là. Voilà. On est tous seuls jusqu'à ce qu'il se ferait un chemin. Pas le temps. Trof t'as le paquet. On peut pas la laisser filer. J'ai entendu quelque chose. Il va bouffer mon gars. Il faut un tir de couverture. Tiens couverture. Merde. Tiens. Hop. Ah merde mais il meurt pas du tout en fait. Il faut... Tire au fusil. Merde. Qu'est-ce que je fais ? Je me charge du tir de couverture. Voilà. Ça c'est mieux. L'autre sait pas trop où il est. Du coup on va se contenter de bouger. Hop. Oh mon dieu. Tiens. Cadeau. Petit coup de pompe. Par là-bas. J'arrive pas à en voir. Il doit y en avoir un autre là donc. Ok ok. Allez-y je vous attends les gars. Boum. Boum. Ah zut. Purée on voit que dalle. Tiens joue. Boum. J'espère que ça t'a fait plaisir. Bon ça il faut pas toucher parce que ça si ça explose alors que je suis en train de taper dessus. Je vais la regretter. Je vais grave la regretter. Petit palier gardi. Mais il n'y a rien d'autre là. J'ai pas d'autres munitions là à récupérer les gars. Vous me faites tuer plein de mecs et vous me fiez à rien du tout. Là on part des Toki-Walki quoi je m'en fous. Il doit y avoir un truc intéressant là-haut. Un mec mort peut-être. J'aime pas. Juste une bouteille. Dragon. Oh oh. Merde. Ça ne manque jamais de pub. Je ne fais que ce qu'il faut. Je ne peux pas spammer les gens non plus. Les gens savent très bien que voilà c'est un vendredi sur deux quasiment. Et je sors une petite vidéo pour les prévenir. Pas de soucis. Merde mais pourquoi ils me permettent de faire tout ça ? Ce rattrapage sur un pied un peu étrange. Ok. On va dire qu'on a fait le tour. Hop. Ne prends pas les Toki-Walki. Balance les Toki-Walki. On s'en fout. Balance les Toki-Walki. Ça y est on arrive dans le surnaturel. On va affronter les monstres de l'Atlas et tout ça. Tu souffres. Assez pour faire sauter tout cet endroit. Faut que je me grouille. Faut que je sorte de là en fait. Parce que si ça on fait sauter on est dedans là. Mais non mais on va brûler là. Elle est con. Oh mon dieu. Bonjour. Ah un bras. Coucou. Ah ça explose de partout. Fuck fuck fuck. Je ne sais pas si c'est au courant mais l'eau ça brûle aussi. Oh planté. Ça c'était sûr. Fuck 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 fuck. Bon ça va en vrai dans l'eau il y a moyen quand même de bouger. J'avoue le respirateur c'est une bonne chose. Oh. C'est ce qui va me permettre d'aller dans les donjons là un peu plus loin. Le respirateur. Cool. Parce que j'avais besoin la dernière fois dans un des donjons. Malheureusement je n'ai pas pu y aller. Ah ah. C'est un peu la décadence ici. C'est un peu le bordel non ? De toute façon tu vas voir à la fin les mecs c'est des gré maoui ou je ne sais pas quoi. Ok. Merci pour ça. C'est pas du tout une sortie ça. C'est un gouffre. La statue n'est pas stable. Il va falloir que je me serve du feu gré joie. Ah ah. Mais please. Ah. Le grappin. Tu peux éliminer le grappin vraiment ? Non. Gros énigme. Gros énigme de malade là. Ah non merde. Ah il y a encore. Il y a encore. Ok. Il n'y avait pas que ça. Il y avait sûrement d'autres contenants de feu gré joie. Oui non mais t'inquiète. Il faut que je les trouve. Je m'en suis douté là. Ok on peut récupérer les trucs. Ok. Bonjour. J'ai un peu peur là. Visiblement je me rapproche de plus en plus de l'un de ces mecs. Dylan. Dylan. Merde. Mort. On l'a perdu Dylan. Quoi ? C'est pas possible. On l'a perdu. Il s'est fait choper. Il n'y a plus que nous. Ne t'inquiète. Il n'y a plus que vous et dans deux secondes il n'y aura plus personne. Attention. Ah non. Mais non mais ils se sont séparés les cons. Il y en a un là. Un là. On m'a fait chier. Je ne peux pas le lâcher. Chier. Ok. Il y en a deux. Comment je fais pour lâcher ça ? Ah ok je peux le lâcher comme ça. Donc. Il y en a un là. Il y en a un là. Il y en a un là. Eux ils se voient. Bon je pense qu'il y a moyen. L'autre va s'arrêter là forcément. Hop. Lui il a cramé. Ensuite je peux récupérer ça. Hop. Mais genre d'où là-haut contacte n'importe quoi. Ça va rêver. Ah. Ok tu me cherches. Monte ta tête qu'on rigole. Ah. Ça fait moins de malin avec une balle dans la tête ok. Ah d'accord ok. Un bar à lion qui sert de la bière au beurre. J'avoue que non. Ça ne me dit rien. Mais j'avoue que ça pourrait être tentant de goûter un peu. Non mais. Je veux ça à côté. Non mais non. Monte pas. Je voulais le truc à côté moi. Tout ce que je sais c'est qu'il y a bien plus que de la bière au beurre dans la cave monsieur Potter. Ça j'en suis sûr. Et ce que je sais c'est qu'il n'y a absolument rien à looter sur ces mecs. C'est incroyable ça. Trois flèches quoi. C'est tout ce qu'il y a à looter. Hop. De toute façon on est bad. En fait j'utilise tellement l'arc que voilà quoi. Le reste j'en ai toujours trop. C'est Trist. Balancez moi ces bouteilles là. Alors on va y voir qu'est-ce qu'il y avait ici par hasard. Est-ce que c'est une petite cachette secrète ? Bonjour. Il faut d'abord que je trouve un contenant de feu gréjoie. Non mais ça avait l'air carrément d'être la suite en fait ça. Tant pis. Oh là il y a un truc planqué. Ça fait un moment que je n'en ai pas trouvé. C'est comme s'ils étaient toujours sur le pied de pierre. Hop. On a dû vouloir les stocker là. Mais au final ces contenants sont cassés. Il faut d'abord que je trouve un contenant de feu gréjoie. Ouais ouais tu vas pas recommencer comme la dernière fois avec ton putain de poids qu'il faut attacher à la poulie. T'es gaffe. Commence pas à répéter 15 ou 1000 fois les mêmes choses. Encore des contenants de feu gréjoie. Il y en a tellement. Bah oui bah alors. Ça te convient pas. Je sais qu'ils sont tous pétés mais quand même. Il faut d'abord que je trouve un contenant de feu gréjoie. Ouais bon. Tu parles de ce machin là ? Il y a une espèce de gros truc. C'est style Harry Potter est-ce qu'il paraît ? Bah oui bah je suppose oui si c'est... Si c'est pour de la bière au beurre je suppose que ça doit être... Un style Harry Potter en effet. Ok. Alors. Si mes calculs sont bons. Si je tire comme ça. Ça fait basculer. Ok. Et est-ce que si je le tire une deuxième fois ça le fait monter ? Pas vraiment. D'accord. Il y avait peut-être autre chose à faire. Ah bah ça t'inquiète c'est ce que j'ai fait plus ou moins Lara. Ne t'inquiète pas. Le problème c'est pour le faire passer de l'autre côté quoi. Ça c'est le plus gros problème. Je peux le tirer. Je peux le tirer vers moi ? Pas du tout. Mais comment je fais là ? On va tirer tout ce qu'on peut. Ok je sais pas ce que c'était censé faire. D'accord ok. Si tu le dis Lara je veux bien le croire. Qu'est-ce que je peux bien foutre ? Comment tu veux réussir à ramener ce putain de bidon là ? Donc pour voir. Je n'ai pas encore fini ici. Je reviendrai par ce chemin là. Oui d'accord je peux juste le pousser comme ça. Ok. Il faut faire un espèce d'effet catapulte en fait c'est ça ? Ça bouge pas des masses. Ah bah là ça bouge carrément plus en fait. Ça c'est... C'est complètement pourri. Sinon en fait j'avais peut-être moyen de le faire rouler par ici non ? En vrai. Pas moyen de tricher pour le faire juste rouler. Ah ils ont mis un petit rebord exprès. Ils sont pas cons. Bon je fais une pile. Je fais une pile et c'est bon. Ah mais il y a un truc au dessus que j'avais pas vu. Peut-être moyen de faire un truc en fait. Enfin moyen de faire un truc. Oui mais comment on monte ? Comment on monte dans ce bordel ? Non. Bon lui. Bon lui ça monte là. Fais pas ta chochotte. Ah mais si j'en avais attaché deux en fait. Je crois qu'il fallait en attacher deux. Ce que j'ai fait c'est du caca. En tout cas je vais tirer comme un malade mais ça va rien faire. Ouais d'accord. Parce qu'en fait il faut que le machin s'équilibre. Eh ouais. C'est là que toute l'astuce... Pas du tout. Non je le tire là. Comme ça. Yaa. Ça s'équilibre pas. Allez pousse-le. Pousse-toi. Encore. Encore un peu. Plus de courage. Allez. Eh. J'ai réussi non ? Ça a l'air d'être plutôt pas mal. J'ai eu une petite musique et tout. Hop. Voilà. Et là je le coupe. Ah je fais. Hein. Adieu. Boum. Dans l'eau. Allez. Va là-bas. Qu'on rigole. J'espère qu'il y en faut les qu'un par contre. Chou. Ah. Salut jambon. Alors. Boum. Est-ce que ça suffit ? Ou il faut faire péter l'autre aussi également ? Non mais ils se foutent de ma gueule. Ouais t'inquiète. J'avais vu. J'avais vu. Je vais avoir besoin d'un autre contenant. Ok ça c'est par là. C'est d'ici que je viens. Putain mais il y a des rats partout. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Complètement insalubre. Ouh là. Il y a des mecs qui tire là. Écoutez moi je vais me reposer tranquillement en petit feu. Le dépôt de feu gré je vois. Exactement. Alors amélioration. Est-ce que je peux pas prendre un truc pour mon arc ? Après le temps de charge c'est un peu de la merde. Carrément. Ah par contre là. Plus de capacité de munition c'est intéressant. Et vitesse de rechargement c'est aussi intéressant. Et vitesse de rechargement c'est aussi intéressant. Et pas vitesse de rechargement mais c'était quand même intéressant. Hop. Point de compétence. Je crois qu'on va prendre le truc là. Élimination en leur tombant dessus ça. Bam. Direct comme ça. J'avoue. J'avoue jambon. Moi je compte sur toi hein. Et toi tu n'es pas là. C'est pas très bien. Je vais avoir besoin d'un autre contenant. Oh un truc caché. Hop. Alors. Le conteneur de feu gré joie. Le conteneur de feu gré joie. J'avais bien compris. Je vais avoir besoin d'un autre contenant. Ouais t'inquiète t'inquiète. Le truc c'est que. Il faut d'abord que je trouve un contenant de feu gré joie. J'ai compris là là. Ferme ta gueule. Regarde. Hop. Tu vois t'en as un là. Sauf qu'il faut péter ce machin. De façon. Oui. De façon. Est-ce que. Non mais putain. Je ne voulais pas faire ça. Est-ce qu'un explosif ça devrait marcher ? Allez. Un explosif ça marche. Ça devrait dégager un peu le passage. Exactement. Ah. Et par contre. Je devais faire exploser le machin de feu gré joie. Et pas du tout utiliser une flèche explosive. Ce qui est un peu dommage. J'avoue. Mais c'est pas. Ok. Un nouveau feu gré joie. Ça avance tranquille. Par contre. Est-ce que ça va. En touchant le machin. Ça va exploser. Ok. Je dois trouver un moyen d'utiliser l'eau. En effet. C'est. Pas vraiment ce que je voulais du coup. Bon après le résultat est assez. Il est assez simple à changer. Et que je me foute là. Que je fasse ça. Et paf. Voilà. Et du coup il va se mettre à tourner. Voilà. Tour. Oh là là. Le dérapage. Le virage incroyable. Exécuté par ce magnifique tonneau. Hop. C'est bon. Il se casse. Et là c'est ok. Et là normalement c'est ok. Voilà. L'énigme pas trop difficile. Ah mais KH2. Mais forcément. KH2 c'est la vie. C'est la vie. Et hop. Ça fait les Chocapic. Il y a des jolis Chocapic qui explosent bien. Oh la tête du prophète dans l'escalier quoi. What the fuck ? Oh la tête du prophète. Oh la tête du prophète là où on a révélase. Oh. Oh. Merci.